Coucou les cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un formidable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou votre premier conseil ? L'arbre de vie, bonheur et protection. Écoutez, c'est plutôt un beau démarrage pour cette semaine. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts. Qui veille sur toi et t'accompagne, tu es protégé. Donc oui, vous êtes protégé. Ici, ce qu'on va vous faire comprendre aussi, c'est que vous êtes aligné. Ou en tout cas, travaillez sur votre alignement. Plus vous allez être aligné, c'est-à-dire que votre esprit, votre cœur, votre corps vont aller dans la même direction. Votre âme aussi, puisque ça voudra dire que vous saurez écouter votre intuition. Plus justement, vous allez pouvoir avancer de la meilleure manière qui soit pour vous. Plus vous allez être ouvert aussi aux signes que vos anges, que vos guides et que vos défunts vont vous envoyer. Ainsi que les synchronicités qui vous aideront à avancer dans vos projets, dans vos envies. Peut-être dans une nouvelle organisation de vie également. Peut-être dans des projets sentimentaux également, dans de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, soyez bien aligné. Et n'oubliez pas que oui, vous avez des forces et des faiblesses. Mais qu'à partir du moment où vous êtes bien ancré, rien ne peut vous empêcher d'avancer. À partir du moment où on est bien ancré, c'est-à-dire qu'on est solide, c'est-à-dire qu'on est puissant. Ça veut dire qu'on est plein de vitalité et que l'on peut avancer en toute sérénité. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message à Mijimou. Bon, on signe. Ici, on vous parle de l'hiver. L'hiver, on va nous parler, alors, qu'il y a une fin. Peut-être que vous étiez dans une période, peut-être que vous êtes encore dans une période un petit peu stérile. Un petit peu stagnante, d'accord ? Mais surtout, moi, j'y vois avec le chiffre 5 et l'hiver ici, c'est plutôt une transition. Vous êtes en train de, vous passez, vous allez être en train de, ça annonce un renouveau, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous avez peut-être fait, justement, une période de stagnation, une période où vous étiez en introspection pour vous poser les bonnes questions. Ici, avec le 5, le 5 annonce le mouvement. Le chiffre 5, en numérologie, ça annonce le changement. Donc ici, oui, il y a une période de froid, une période de stagnation. Mais ici, on annonce le changement. Le froid va prendre fin pour annoncer le changement. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. C'est ce qu'on vous disait ici, avec l'arbre de vie. Soyez ouvert, soyez bien ancré, soyez bien aligné. Écoutez, regardez, observez. Vous allez avoir des signes que cette transformation arrive. Alors, parce que vous avez œuvré, parce que vous avez réfléchi, parce que maintenant vous êtes prêt et prête à vous lancer. Peut-être que vous avez peut-être commencé à apporter du changement dans votre vie. Ou en tout cas, à prendre peut-être des renseignements. Ne serait-ce que de se renseigner par rapport à des projets, par rapport à une passion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez avoir des signes qui vont vous conforter dans le fait que ce changement, oui, arrive. Ou en tout cas, que le changement auquel vous êtes à l'origine, auquel vous êtes en train de débuter, est le bon. Vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, vous avez le chiffre 5 pour le mouvement. Et ici, 8 et de 10, c'est le chiffre 1. On avance, on redémarre. Donc il y a un changement, une transformation, il faut redémarrer. Et vous êtes accompagné, vous êtes guidé par vos défunts, par vos guides. Vous voyez comment c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc tout va bien. Tout va bien. Écoutez-vous, suivez le mouvement, suivez votre intuition, j'ai envie de vous dire aussi. Et vous verrez que les choses vont bien se passer. Ici, on vous demande de patienter. Donc ici, oui, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, justement, de ce démarrage. L'attente veut dire aussi de la patience. Donc ici, vous êtes... On voit la couleur rouge. Alors ici, la couleur rouge et la couleur marron vont parler de l'ancrage. On est bien ancré. On sait ce qu'on veut. On sait qu'on va peut-être devoir patienter encore un petit peu avant que cette transformation, avant que ce changement vienne. Donc ici, je regarde l'horizon. Je regarde mes objectifs. Je regarde ces opportunités qui vont s'offrir à moi, ou en tout cas qui sont en train de s'offrir, puisque la fenêtre est grande ouverte. Donc ici, je regarde, j'observe, avant de peut-être prendre une décision, avant de peut-être me lancer. Ici, la couleur bleue aussi qui est dominante, pour moi, vu que la couleur va parler de sérénité. On est serein et sereine par rapport au changement qui vient, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on observe. En tout cas, couleur rouge et couleur marron, on est bien ancré. On est bien ancré, on est bien aligné, on sait vers quoi on veut aller. Et on est serein et sereine et en paix par rapport à ça. On est bien stable, donc du coup, on va pouvoir avancer. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa ici. Et ici, on dit, oui, authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Oui, vous pourrez avancer. Vous pourrez mettre en place les choses uniquement si vous êtes honnête avec vous-même. Si vous avez cette lucidité aussi par rapport à vos véritables objectifs. À partir du moment où on est honnête, à partir du moment où on est authentique, à partir du moment où on est loyal et on se respecte, ben oui, on sait dans quelle direction on veut aller. Donc ici, il y a certainement une reprise, on reprend confiance en soi. On retrouve de l'estime de soi. Ben justement, parce qu'on prend conscience de ses forces et de ses faiblesses et qu'on se sent protégé et qu'on se sent capable d'avancer également. Donc ici, oui, soyez honnête envers vous-même. Soyez authentique dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser. Et les choses vont se faire. En tout cas, soyez dans l'observation. Cette semaine, il va y avoir des choses qui vont vous dire, oui, c'est bon, j'ai pris la bonne décision. Ou oui, c'est vraiment vers ce chemin-là que je veux me diriger. En tout cas ici, oui, il y a encore une attente. On observe au loin les possibilités. Mais ça y est, regardez, le bonhomme ici, il tourne le dos à l'hiver. Il avance, il avance vers un changement. Il avance vers une transformation. Et ici, ben oui, je patiente encore un petit peu. Je réfléchis ou en tout cas, je planifie. En tout cas, j'élabore un plan pour avancer vers ces changements, pour avancer vers ce qui m'intéresse et ce que je veux créer également dans ma vie. Bon, c'est plutôt joli. C'est une semaine un peu d'observation dans laquelle, oui, on va observer, mais dans laquelle on va commencer peut-être à transformer les choses, à s'ouvrir, à accepter d'accueillir la nouveauté. D'accord ? Parce qu'aussi, on va être inspiré, puisqu'on va être connecté. Donc, la synchronicité et l'authenticité vont vous aider à être inspiré, justement, pour mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. C'est plutôt joli. Ici, je suis ouvert à tout ce qui vient. Ben oui, vous allez être ouvert à tout ce qui vient, à cette transformation. Et vous l'accueillez avec sérénité. Donc, tout va bien en fait. Et aussi, avec authenticité, oui, je sais ce que je veux. Je suis honnête avec moi-même. Je suis lucide également. Je vois exactement ce que je veux. Je vais me donner les moyens pour y aller. Et ensuite, vous allez voir les synchronicités qui vont vous confirmer. Et en plus, l'univers vous protège. L'univers est avec vous. Donc ici, quelles que soient vos envies, quelles que soient ce que vous voulez mettre en place, ici, il y a des grandes chances, regardez autour de vous cette semaine, d'avoir des réponses à vos questions. Donc ici, vous aurez des réponses positives. Pour d'autres, on vous dira non. Ce n'est pas le bon chemin. Revois ta copie. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend de beaucoup plus épanouissant également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Autour de vous, observez bien. On va vous donner des signes par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Voilà, pour vous, amis, j'ai moi. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. A nous, ici, les balances. Quel est votre premier message ou votre premier conseil ici ? Eh bien, c'est l'ananas et on parle d'abondance. Mais écoutez, c'est plutôt une bonne semaine. L'abondance, l'abondance financière. Peut-être qu'ici, une augmentation, une bonne nouvelle, un remboursement. Peut-être aussi un crédit qui se débloque. Donc, ici, l'abondance peut-être de rencontres aussi, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie par rapport à un partenariat, par rapport à des projets, par rapport à une passion. Une nouvelle rencontre amicale, une nouvelle rencontre amoureuse. Donc ici, c'est une bonne abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Vous allez recevoir quelque chose cette semaine. Quel que soit le domaine de votre vie. Et on dit surtout de partager ce bonheur. Donc ici, oui, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça matche bien, partagez-le avec votre meilleur ami en disant, tu sais ce qui m'arrive, il y a ça, il y a ce nouveau bonheur. Une rencontre amicale aussi avec d'autres personnes, parlez-en, peut-être un nouveau travail. Ça, c'est de l'abondance aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, partagez votre bonheur, partagez votre abondance, partagez ce que vous allez récolter de beau, qui va vous faire plaisir cette semaine. Que ce soit partager un bon gâteau, ici, peut-être pour célébrer quelque chose, pour fêter une bonne nouvelle. Donc oui, partagez, partagez le bonheur, Ami Balance. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous et c'est tant mieux. Alors attention, ce n'est pas qu'une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle au niveau du travail. Ça peut être une rencontre amicale aussi. Ça peut être quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va vous ouvrir les yeux sur une nouvelle passion. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui vient dans votre vie, mais qui va, comment dirais-je, qui ne va pas révolutionner forcément votre vie, qui ne va pas forcément apporter un grand chamboulement, mais qui va vous ouvrir les yeux sur de nouvelles perspectives, sur de nouvelles idées, sur de nouvelles envies également. Vous êtes sur de nouvelles motivations aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et là, on parle de l'univers. Je suis connecté à la source. Ben oui. Pour moi, cette rencontre, c'est un contrat d'âme. Alors, quel que soit le domaine, le contrat d'âme, on en parle souvent sur le plan sentimental, mais là, ce n'est pas que. Ici, il y a quand même une manière d'honorer un contrat, d'honorer le fait qu'on s'était donné rendez-vous pour faire telle ou telle chose. Donc ici, oui, vous êtes connecté aussi à la source. Ça veut dire que vous allez avoir l'intuition de cette rencontre. Peut-être que quand vous allez voir cette personne-là, vous allez avoir l'intuition de ce que cette personne fait dans votre vie et si ça va durer aussi. Des fois, on rencontre des personnes qui vont interagir avec nous dix minutes dans notre vie. Mais ces demi-clins vont nous aider à réfléchir, vont nous aider à changer notre fusil d'épaule également. Donc ici, vous êtes connecté à l'univers, à la source. Ça veut dire que vous allez avoir des idées. Vous allez être inspiré. Peut-être que c'est cette personne aussi, parce que vous êtes connecté à la source. Mais cette personne-là va vous inspirer. En discutant avec elle, la source va vous dire, regarde ce qu'on t'apporte, ces nouvelles idées. Donc il y a une rencontre ici qui va être très bonne pour vous, qui va vous apporter peut-être une forme d'abondance. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de printemps. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Alors ici, vous voulez amorcer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, de nouvelles envies, de nouvelles idées, une nouvelle rencontre aussi amoureuse. Donc ici, on veut un nouveau départ. On veut apporter du changement, peut-être du changement dans un projet, peut-être un changement dans sa vie, peut-être en s'ouvrant à une nouvelle passion. Donc ici, oui, on veut métamorphoser. On veut vraiment s'ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles vues également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, le printemps, c'est ça. Le printemps, c'est ça. Et on vous dit, autorise-toi à recevoir. Donc ici, regardez deux fois le chiffre 19. Deux fois le chiffre, donc 9 et 1, 10. Deux fois le chiffre 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Le 1, c'est le nouveau commencement. Donc autorisez-vous à recevoir ce nouveau commencement qui va peut-être se présenter par l'arrivée d'une personne, qui va peut-être se présenter par une nouvelle idée également. En tout cas, recevez, autorisez-vous à recevoir ce changement. Autorisez-vous à recevoir cette métamorphose. D'accord ? Donc ici, oui, autorisez-vous à recevoir ce renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vous donner un nouvel élan, une nouvelle envie, une nouvelle impulsion, en fait. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Très belle semaine pour vous, amis, balance en perspective. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre qui a marqué un nouveau départ. Alors, c'est une nouvelle rencontre amoureuse qui peut marquer un nouveau départ. Cette rencontre va marquer du moment, va marquer du changement dans votre vie. Mais ce n'est pas que au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau amical. Ici, ça va vous permettre peut-être d'élargir aussi votre cercle social également. Donc ici, il y a vraiment un changement, un changement positif qui vient vers vous. Et cette rencontre va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. D'accord ? Donc c'est plutôt joli et c'est plutôt très prometteur tout ça, amis, balance. Donc oui, il y a une forme d'abondance. Cette rencontre, ce nouveau départ, ce que vous voulez transformer, ça va vous apporter de l'abondance. Ça va vous apporter le fait de s'émerveiller de nouveau dans sa vie, de s'émerveiller à de nouveaux projets également. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt très prometteur tout ça. Bon. Ici, on vous dit que vous êtes connecté à la source et qu'il est temps maintenant de vous autoriser à recevoir. Oui, s'autoriser à recevoir, c'est accepter de reconnaître que l'on est méritant et méritante. Accepter de recevoir l'abondance, quelle que soit sa forme. Accepter de recevoir, d'accueillir cette nouvelle rencontre dans votre vie. Accepter de recevoir ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité. Cette nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Un nouveau champ de possibilités également. Donc ici, oui, je suis connecté à la source et j'accepte de recevoir. N'oubliez pas que recevoir, c'est accepter aussi qu'on mérite de recevoir. Donc ici, oui, vous avez peut-être l'habitude de donner un mybalance. Mais là, on vous dit, maintenant, il est temps que tu acceptes de recevoir. Tu as donné. Tu as donné de ton temps. Tu as donné de ton énergie. Tu as peut-être donné de ton argent. Tu as donné de ton amour. Donc ici, il est temps de recevoir à votre tour tout ça. Peut-être par le biais de cette nouvelle rencontre. Peut-être par le biais de nouveaux projets. Peut-être qu'ils vont vous mettre en avant. Qui vont vous permettre justement de recevoir peut-être une promotion. Donc ici, oui, connectez-vous à la source. Voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. En vous connectant à la source aussi, prenez conscience que vous êtes un être divin. Vu qu'on est tous les enfants de Dieu, de la source. Donc on a tous une étincelle divine. Donc ici, oui, travaillez sur cette connexion. Cette connexion qui va vous aider à être inspiré et surtout à écouter votre intuition. Donc oui, vous êtes connecté à l'univers. Vous faites partie d'un tout. Ne l'oubliez pas. Donc vous méritez de recevoir vous aussi ce tout. D'accord ? Voilà pour vous, Ami Balance. C'est plutôt un très joli message. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. A nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message ? Quel est votre premier conseil pour la semaine ? Donc c'est les nuages. Et on parle d'une rencontre sentimentale. Bah écoutez, avec cette rencontre sentimentale, les nuages devraient se dissiper dans votre cœur et dans votre esprit. Si ces derniers temps, c'était le domaine qui vous préoccupait. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre ? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc ici, oui, posez-vous la question. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Est-ce que cette personne vous correspond vraiment ? Est-ce que vous avez vraiment envie d'investir de votre temps, d'investir de vos sentiments également envers cette personne ? A travers cette nouvelle rencontre ? Donc posez-vous la question. Oui. Pour pouvoir justement avancer sur le bon chemin. Si vous vous dites, bah non, finalement, cette personne, je l'aime bien. Mais je ne pense pas qu'elle me corresponde. Ou enfin, vous commencez à avoir des doutes. Bon, essayez de prendre le recul nécessaire pour pouvoir regarder pourquoi vous pensez ça. Pourquoi finalement vous faites marche arrière. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle d'une femme. Donc peut-être que vous, en tant que femme, si vous regardez cette vidéo, ça peut être une femme de votre entourage aussi. Si on se connecte à l'énergie féminine, ça fera écouter votre intuition. Écoutez votre intuition et aussi peut-être soyez dans la bienveillance également et dans la douceur envers vous. Bah oui, sur le fait que, bah, est-ce que cette relation qui vient de rentrer dans ma vie est bonne pour moi ? Bah oui, en se posant ce genre de question, on est bienveillant envers soi-même puisqu'on se souhaite le meilleur. On se souhaite de rencontrer la meilleure personne, justement, pour avancer, pour créer quelque chose de solide. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici, c'est une femme. C'est le côté doux, le côté bienveillant et le côté intuitif également. Donc ici, écoutez votre côté intuitif, votre côté bienveillant, justement, pour aller dans les meilleures énergies, mais pour vous. D'accord ? Pour vraiment avancer et de la meilleure façon qui soit par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Écoutez votre intuition par rapport à une rencontre sentimentale ou à autre, bien évidemment. Donc ici, ne vous arrêtez pas qu'au domaine sentimental. Ici, écoutez votre intuition par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose qui va débuter. Ou il y a un nouveau cycle qui débute. Alors, peut-être un nouveau cycle qui débute au niveau amoureux. Peut-être un nouveau cycle qui débute au niveau professionnel, au niveau amical. Ou peut-être qu'ici, par rapport à votre sphère sociale qui s'agrandit, par rapport à un nouveau projet également. Donc, écoutez votre intuition. Peut-être que par rapport à ce nouveau cycle qui démarre, c'est peut-être ces nouvelles activités, ces nouvelles idées. Et peut-être qu'ici, ça va vous aider à rencontrer une nouvelle personne, à vous ouvrir sur le plan sentimental aussi. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, écoutez votre intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez débuter, par rapport à ce que vous voulez commencer. Donc, ici, oui, vous démarrez quelque chose de nouveau. Et donc, écoutez votre intuition. Vous allez être guidé, justement, pour le démarrer de la meilleure façon qui soit. Qu'il s'agisse d'une relation sentimentale ou non. D'accord ? Ici, on parle de sagesse. Donc, la sagesse, c'est faire preuve de bonne réflexion. C'est faire preuve de lucidité aussi. C'est prendre le recul nécessaire pour regarder la situation dans son ensemble. Et justement, faire les bons choix. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on vous dit, faites preuve de sagesse, faites preuve de réflexion, faites preuve de prise de recul par rapport à une situation. Donc, oui, sagesse. Sagesse ici et sagesse par rapport à un nouvel amour qui vient vers vous. Je m'aime et je m'accepte totalement. Donc, pour accueillir cette nouvelle rencontre dans votre vie, il faut d'abord travailler sur l'amour que vous vous portez. Ben oui, forcément. Pourquoi ? Parce que la plus grande relation d'amour que vous aurez dans votre vie, c'est vous envers vous-même. Donc, si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, comment pouvez-vous être aimé et accepté par l'autre en face de vous ? Donc ici, oui, aimez-vous tel que vous êtes. Regardez, on est quand même dans le love. C'est quand même une carte qui est assez rose quand même. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'amour. Oui, ici, il y a peut-être une guérison aussi au niveau du chakra du cœur. C'est possible pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, on est prêt à s'ouvrir de nouveau à l'amour. On est prêt à s'ouvrir de nouveau à une nouvelle rencontre. Et on va avoir la bonne réflexion par rapport justement à cet amour. À cet amour pour soi. Et à l'amour que l'on peut rencontrer. Et à l'amour que l'on peut recevoir d'une autre personne aussi. La bonne sagesse, la bonne intelligence, justement, pour accepter aussi de recevoir l'amour qu'une personne est prête à nous donner. D'accord ? Donc ici, écoutez votre intuition. Votre intuition, elle va vous aider à avoir la bonne sagesse. Elle va vous aider à avoir la bonne réflexion. Elle va vous aider à avoir les bonnes idées également. Elle va vous aider peut-être aussi à prendre le recul pour avoir la lucidité nécessaire pour une prise de décision. Pour avoir la lucidité nécessaire pour vous dire, bah oui, j'ai envie d'avancer dans cette relation. Mais non, c'est une relation qui n'est pas faite pour moi. Cette personne n'est pas faite pour moi. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, écoutez votre intuition. Soyez dans la bienveillance aussi envers vous-même. Envers justement cette lucidité. La bienveillance, c'est aussi se respecter, bien évidemment. Donc ici, si vous ressentez que cette relation n'est pas faite pour vous, en disant non, je ne veux pas aller vers cette relation, vous vous respectez. Vous respectez qui vous êtes. Vous respectez votre intelligence. Vous respectez aussi votre intuition. Donc ici, oui, sachez être dans ces énergies-là, amis vers vous. Bon, écoutez. Il y a quand même une rencontre qui vient vers vous. Alors c'est sûr que pour certains, vous allez dire non. Effectivement, cette personne-là n'est pas faite pour moi. Et en fait, de dire non, ce n'est pas faite pour moi, ça vous fait travailler sur vous. Ça vous fait comprendre que vous êtes prêts à vous ouvrir à l'amour, mais pas à n'importe quel prix. Donc à partir du moment où vous prenez conscience de ça, que vous êtes prêts à accueillir l'amour dans votre vie, à vous ouvrir à de nouvelles personnes, à ouvrir votre cœur, mais pas de n'importe quelle façon, pas de n'importe quelle manière et pas avec n'importe qui. Je pense qu'ici, l'univers peut-être est en train de vous tester justement par rapport à cette nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Si vous êtes dans la lucidité, si vous êtes dans la sagesse, forcément de reconnaître que oui, cette personne est faite pour moi, c'est parfait. L'univers va vous aider à avancer de manière sereine. Si vous êtes capable de dire, ben non, finalement, cette personne n'est pas pour moi, si ça ne vous convient pas, l'univers vous permettra de rencontrer par la suite la bonne personne aussi. C'est peut-être un test ici. Il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui sont certainement testés par l'univers pour voir si vous avez compris les apprentissages, si vous avez compris les leçons passées. Ici, en tout cas, on parle d'un nouveau commencement avec amour. Donc, vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau. On vous dit, commencez-le avec amour. En étant lucide par rapport à vous, par rapport à ce que vous pouvez offrir également, ce que vous pouvez vous offrir. Regardez. Et on vous dit aussi un nouveau commencement en amour. Peut-être qu'ici, justement, certains d'entre vous, vous allez débuter une nouvelle relation amoureuse. Un nouveau cycle au niveau amour. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être heureux et heureuse. Voilà, pour vous, amis versos, c'est plutôt un joli message. Ce seront vraiment des jolies énergies. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos.